bonjour à tous et à toutes voilà mes chers amis donc je vais vous faire une petite recette ceci comme vous avez vu sur la photo avant de commencer cette vidéo nous avons donc des grosses truites somonières ces grosses truites somonières qui étaient pleines d'oeufs nous avons récupéré les oeufs une fois que vous avez récupéré les oeufs vous les lavez à grande eau froide surtout de l'eau très froide et on rince et on rince on fait plusieurs rinçages jusqu'à temps que l'eau soit légèrement rosé un petit peu rosé c'est à dire qu'en remuant en les lavant il peut y avoir des oeufs comme vous pouvez le voir ici quand ils sont blancs c'est à dire qu'ils se vident donc voilà c'est le petit rosé qui s'en va principal c'est d'enlever toutes les impuretés des petits morceaux de tissant et quoi que ce soit une fois que vous avez nettoyé ses oeufs vous les mettez donc dans un saladier style inox ou ce genre de saladier qu'on trouve beaucoup chez différentes personnes une fois que sont rincés donc attention une fois que vous les avez bien rincés bien les égoutter on les met là dedans et on met au frigo pendant ce temps là ne pas avoir oublié aussi d'avoir mis au moins de l'eau au congélateur pour qu'elle soit bien glacée glacée pas congelé alors comment se fait cette recette de caviar à la française donc on va prendre un récipient on prend par exemple ce récipient on va dire que nous l'avons rempli donc de caviar à aura de ce récipient une fois que vous avez rempli donc ce récipient de caviar vous le versez à l'intérieur donc une fois que vous l'avez sorti donc du frigo vous versez à l'intérieur du saladier ensuite il faut rajouter dans un autre saladier deux fois la quantité c'est à dire deux fois le bol rempli d'eau deux fois la quantité d'eau très bien fraîche à cette suite vous rajoutez donc du gros sel du donc du sel à mariner vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces le gros sel de mariner la quantité est donc par rapport à la quantité donc des oeufs de truites saumonnières alors comme on avait comme je vous ai expliqué on avait un pot rempli d'oeufs donc le sel moitié du pot moitié de quantité de gros sel que l'on met dans l'eau ensuite avec un fouet vous remuez vous remuez vous remuez vous remuez jusqu'à temps que ce gros sel puisque le sel à mariner ce c'est du gros sel jusqu'à temps que ça soit dilué dans l'eau glacée moi j'ai même rajouté quatre cinq glaçons pour que l'eau reste bien glacée pour la raison c'est que dans une maison il fait quand même entre 17 18 19 degrés bon voilà ensuite une fois que tout est bien comment dire que le sel s'est bien mélangé à l'eau nous allons prendre donc maintenant ceux qui connaissent tous la fameuse passoire nous mettons au dessus des oeufs que nous avons sorti du frigo ensuite on verse donc l'eau salée sur les oeufs de truites saumonnières une fois que ceci est fait on remue pendant cinq minutes une fois que vous avez remis pendant cinq minutes nous mettons au frigo pendant cinq minutes cinq minutes après vous remuez encore pendant cinq minutes et ainsi de suite comme ça pendant 30 minutes voilà les amis je crois que je vous ai tout dit donc moi quand je remue les oeufs de saumon évidemment les oeufs de saumon ce ne sont pas des oeufs de saumon ce sont des oeufs de truites de truites saumonnières donc à partir de là je remue j'ai remue pendant cinq minutes et après ça retourne au frigo alors donc maintenant au bout de 30 minutes nous allons mettre ceci dans la passoire maintenant il faut les égoutter allez on attaque ça de suite attention donc comme là on les a mis sur la passoire il ne faut surtout pas les rincer on ne rince pas les oeufs de poisson voilà comment vous allez enlever le salé allez on va attaquer la suite alors voilà donc pour conserver les oeufs de poisson donc on les a remplis dans un dépôt donc c'est dépôt en plastique tout à fait ordinaire avec un couvercle qui clipe dessus pour faire ça aussi dans des bocaux de scélisation alors par contre il faut surtout ne pas oublier parce que comme c'est un poisson d'eau douce donc on va y rajouter un petit peu de sel toujours du gros sel voilà comme ceci maintenant moi j'y rajoute ça c'est pour le côté un peu un peu plus relevé je rajoute un peu de poivre ensuite vous prenez le couvercle vous fermez comme ceci comme vous voyez les oeufs ça les a bien tassés ils touchent bien le couvercle faut surtout qu'il y ait un petit peu d'air c'est pas trop dérangeant mais il faut surtout que ça s'appelle bien compact et ensuite mais cela vous avez de merveilleux oeufs de poisson de truites saumonnières auquel donc une fois que c'est fait vous le mettez au frigo et c'est consommable que trois jours après au frigo ça ne se congèle pas et on peut les garder jusqu'à trois ans voilà ben écoutez je vous souhaite une bonne dégustation sur des toasts et tout ça et en amie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette sur le jeu la truite saumonnières